Les arbres sont vraiment un symbole très fort de ce lien de la mort à la vie, qui fait partie de la démarche récurrente dans l'oeuvre artistique de Cédric. 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 Me retrouver entre l'image photographiée et la page blanche, du coup, il y a quelque chose de l'ordre du corps et du mouvement. Il y a une certaine force dans cette fragilité aussi, parce que le trait, c'est très fragile. Là, c'est fait à l'encre de Chine avec le pinceau chinois. Donc, c'est 80 heures de travail. Ça demande beaucoup de patience. Et du coup, voilà un petit peu comment je suis arrivé à ça. Ce projet ne peut pas se réaliser tout seul. Et j'ai fait la rencontre de Sylvain Meyer, qui était à cette époque invité à travailler justement sur les racines d'un arbre, ici même. Et moi, je travaillais sur ma première rencontre avec les êtres millénaires dans une forêt au Japon. Je pense qu'il est bon d'avoir quelque chose qui nous touche le cœur. Et là, ce que vous avez devant vous, c'est en fait la présence du doyen des arbres suisses. Donc, c'est un mêlaise qui a plus de mille ans. Et c'est là où j'ai rencontré pour la première fois la puissance de ces arbres et l'effet rétroactif d'être en contact avec des arbres pareils dans mon travail artistique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501